La Roche-sur-Yon, préfecture de Vendée, mais capitale internationale du vélo ce vendredi. Érythréens, Américains ou encore Italiens. En tout, 25 équipes nationales, hautes en couleurs. On a vu toutes les équipes, c'est beau, c'est le monde. On a pris tout le monde en photo des fois qu'on voit le prochain vainqueur du Tour de France. Des nationaux, dont l'équipe de France bien sûr et son jeune espoir Léni Martinez, mais aussi les régionaux de cette première étape. L'équipe des Pays de la Loire, emmenée par le Vendéen et futur coureur pro Matteo Vercher. Des Ligériens, quatrième hier du contre-la-montre. De quoi être ambitieux, mais lucide. Il faut être honnête, au classement général, on n'a pas de coureurs qui peuvent passer les apes. Donc voilà, ce serait le but, ce serait une étape. Hier, on avait vraiment un accord de bien oeuvrer à domicile. Et je pense que ça a été fait, on visait le top 5. Voilà, on fait quatrième. Bon, le podium, ça aurait été une bonne récompense, mais on est quand même fiers de nous. Voilà, on a fait un super chrono et c'est que le début. 13 heures, départ de cette petite boucle de plus de 121 kilomètres autour de la Roche-sur-Yon. Aubigny, Némy, sur le parcours, les habitants se pressent, certains avec la panoplie complète du futur krach. Je suis en vacances ici, du coup je suis venu voir et d'habitude je fais de la compète, donc ça fait un entraînement toujours. Qu'est-ce que ça te fait de les voir là, comme ça ? Oh bah, ça motive, d'autant plus que là, après je me redéplace, je vais les voir à Némy, ça donne envie d'y participer la prochaine fois. J'aime bien ce sport, tout le monde en fait, presque. Pas tout le monde ? Non mais presque toute ma famille. Donc t'as pas eu le choix ? Oui. De retour dans les rues de la Roche, le Norvégien Soren Vanskoll s'adjuge en solitaire cette première étape. Mathis Le Béret, le premier français, termine neuvième. Demain, direction la Vienne et Sivray pour 152 kilomètres de plat, à Viosprinter. Sous-titrage Société Radio-Canada